Générique Bien joué, bien joué ! En salle, en salle ! On aurait dû faire une minute, allez ! C'est le challenge qui m'intéresse. Comme j'ai toujours de l'enthousiasme et de l'énergie, j'ai répondu positivement. Il y a des clubs où je ne savais pas aller, des clubs que j'ai refusés. Le Racing est, pour moi, un club historique du football français. Donc, c'est un honneur de l'entraîner, voilà. Je suis fier d'avoir sur mon CV l'entraîneur du Racing. Le maintien, c'est une épreuve de longue haleine. Ça se fait pendant un jour. Quand on est en difficulté, on ne va pas en sortir, on a un match. Il faut savoir garder son calme, sa sérénité et ne rien lâcher. Le club était relégable quand je suis arrivé. L'objectif, c'est de garder sa place en première division. Et je pense qu'on a les moyens d'y arriver, oui. Pour Metz, c'est terminé. Cette saison, il n'y aura pas de barrage. L'an prochain, ce sera l'année de deux pour le club l'orat. L'année dernière, à Metz, on n'a pas réussi à se maintenir. C'est une blessure qu'il faudra refermer un jour, mais c'est toujours une blessure. J'en ai tiré les enseignements et j'espère que ça va me servir pour aider et contribuer au maintien du racine. Gagner des titres, c'est la mission de tous les entraîneurs, mais on ne peut pas gagner des titres en entraînant des clubs moyens. C'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi, je n'ai pas eu la chance d'entraîner Paris, ni Marseille, ni Lyon, ni Monaco. Donc j'ai entraîné les clubs juste en dessous. Mais ce qui reste, à la fin, c'est les relations humaines, vous savez. C'est des très bons joueurs qui avaient du talent, donc ils sont sortis aussi. Il y a quelque temps, on m'a posé la question « Combien de joueurs tu as lancé en fin de la division ? » Et je n'avais pas la réponse. Et comme j'ai eu un peu de temps pendant ces derniers mois, j'allais voir et j'ai fait saison par saison. Alors, j'ai fait débuter en première division presque 150 joueurs. En comptant ceux qui viennent de Saint-Formation, en comptant ceux qui viennent d'Afrique, en comptant la post-formation, en comptant ceux qui viennent des clés amateurs, en comptant un petit peu tout. Et même parfois, j'ai compté aussi ceux qui avaient joué en D2, très peu, et qui nous avaient rejoints. Quand j'étais jeune, j'étais un peu trop fougueux. J'avais l'énergie, l'enthousiasme, de la jeunesse. Peut-être moins de recul. J'ai beaucoup plus de recul aujourd'hui. Alors, il ne faut pas trop avoir de recul, parce qu'on risque de tomber. Donc, il faut trouver un juste milieu. Je suis 95 % du temps très calme. Et puis, j'ai 5 %. Je suis très sanguin aussi. Si on me cherche, on me trouve. Donc voilà. Et même maintenant, ça ne changera pas, ça. Non, mais je crois qu'il faut garder l'enthousiasme. Il faut garder son énergie. Si on n'a pas ça, il ne faut pas y retourner. Si je n'avais pas évolué dans mon métier, je ne serais plus là. Donc, il faut savoir évoluer avec les générations, il faut savoir évoluer sur les méthodes. Il faut se mettre au goût du jour, bien sûr. J'ai toujours l'habitude de dire, pour juger un joueur, pour donner son sentiment sur un joueur, il faut 100 matchs en première division. Donc, il faut 3 ans. Et je dirais la même chose pour l'entraîneur, mais pour l'entraîneur, je dirais, il faut 10 ans. Il faut le voir dans différentes situations. Il faut gérer le succès, il faut gérer l'échec. Il y a la pression qu'il faut soutenir. Il y a plein de choses. Gordieu d'Or, c'est une grosse personnalité. Je ne le connais pas, mais ce qu'il réalise à Marseille, en prenant des décisions très, très fortes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en imposant un style de jeu, très agréable à avoir joué, en imposant ses idées, je pense qu'il y a une grosse personnalité. Il s'est vraiment imposé, alors qu'il vient après Sampaoli, c'est pas facile, Sampaoli était très populaire, il avait fait une belle saison. Il a s'hésité, il a des convictions, et il va au bout de ses convictions. J'aime beaucoup ce genre de personnalité.